Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise décision ? Vos émotions. Bien souvent, celles-ci vous font faire de terribles erreurs au travail. Et cela a un nom. L'heuristique d'affect, un biais cognitif bien connu. En psychologie, une heuristique est une opération mentale rapide et intuitive. Le mot heuristique vient du grec ancien heurisko, qui veut dire « je trouve ». Quand nous sommes pressés par le temps, peu motivés ou bien très fatigués, nous basculons sur ce mode de pensée rapide et instinctif qui permet de prendre des décisions en utilisant ses émotions. Et tant mieux, sinon on perdrait tellement de temps sur des choses futiles. Ce mode de pensée, rapide et instinctif, c'est ce que l'économiste Daniel Kahneman appelle le système 1, en opposition au système 2 qui est plus lent, réfléchi, contrôlé et logique. Et nous avons besoin des deux pour fonctionner. Mais alors, quel est le problème ? En 1997, trois chercheurs, Piotr Winkielmann, Robert Zajonck et Norbert Schwartz ont mené une étude pour mesurer la vitesse à laquelle un affect, c'est-à-dire une émotion, peut influencer une décision. Dans leur étude, ils ont utilisé des images subliminales, c'est-à-dire des images montrées si rapidement qu'elles sont perçues inconsciemment par ceux qui les voient. Pendant une fraction de seconde, ils ont montré à un premier groupe un polygone neutre, à un deuxième groupe un visage souriant, à un troisième groupe un visage inquiet. Puis, ils ont montré à chacun un même idéogramme et ils leur ont demandé ce qu'ils en pensaient. Résultat ? L'idéogramme est jugé positivement par ceux qui ont vu un visage souriant, négativement par ceux qui ont vu un visage inquiet, et de manière neutre par ceux qui ont vu une figure géométrique. Leur jugement était nettement influencé par l'image subliminale, sans même qu'ils en aient pris conscience. Il est bien normal que nos émotions influencent nos décisions, mais il est essentiel de neutraliser cette influence quand les émotions en question, et l'état d'esprit qu'elles provoquent, sont influencées par des événements qui n'ont rien à voir avec la décision elle-même. Par exemple, si vous êtes disputé avec votre conjoint le matin d'une journée où vous devez prendre des décisions importantes, votre colère va rejaillir sur vos collègues et va influencer négativement les décisions que vous devrez prendre. Il faudrait donc empêcher ces émotions d'avoir des conséquences sur le travail. Quelles solutions pour lutter contre cet affect ? Les émotions sont des signaux qu'il nous faut apprendre à interpréter. La dispute domestique du matin, elle est hors sujet par rapport au travail. En revanche, l'émotion suscitée par la remarque d'un collègue lié à un sujet de travail peut être pertinente. Quand il s'agit de décisions collectives et importantes, structurez le processus de décision grâce à une grille de critères et des traces écrites. Cela permettra d'atténuer les affects. Adoptez des petits rituels avant de prendre des décisions importantes. Une petite promenade, un moment de méditation, cela permettra d'atténuer l'influence d'une émotion hors sujet. Après avoir regardé cette vidéo, allez-vous prendre la bonne décision de la liker, commenter, partager ? On vous laisse juger en toute objectivité.